Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir encore une fois de plus une nouvelle salle de cinéma. On est chez Fabrice. Merci Fabrice de nous recevoir. Merci. Dans cette magnifique salle de cinéma, c'est une salle un petit peu particulière parce que, pour une fois, nous ne sommes pas dans une maison, mais nous sommes dans un appartement. Vous ne verrez pas Fabrice sur la vidéo pour une question d'anonymat. On respecte l'anonymat de la personne qui nous accueille. Encore une fois, merci de nous accueillir. On va faire le tour de la salle. Il va nous présenter un peu son matériel, les différentes techniques qu'il a utilisées pour fabriquer sa salle parce qu'il est passé justement par un intégrateur, quelqu'un qui est spécialisé dans la réalisation de salles de cinéma. Et puis après, tu as peaufiné, tu as changé de matériel, etc. Tu nous expliqueras un peu ton parcours et ta passion pour le home cinéma. On va découvrir tous les équipements. C'est ce bel écran que vous voyez ici, les enceintes, les électroniques, etc. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. On essaye de vous montrer un peu ce que ça peut donner une salle de cinéma dans un appartement. On est parti ? Tu es prêt ? On est parti. Alors pour commencer, une étagère avec plein de Blu-ray, de Steelbook, que ce soit du 4K et autres. Tu es un fervent collectionneur aussi de tous ces supports physiques. Oui, les supports physiques. C'est déjà très très bien, je te félicite. On va rentrer dans la salle, c'est parti. Allez, vous le voyez, bon, j'ai mis mes petites lumières parce que c'est une salle, alors pas très sombre, mais il y a des petits spots, vous le voyez. Seulement, il faut apporter pour plus de confort, pour la caméra, il faut apporter un petit peu plus de lumière. Donc voici cette magnifique salle. Alors raconte-nous un petit peu les spécifications standards de la salle. Combien de mètres carrés ? Dis-moi en plus. On est à peu près sur 20 mètres carrés avec une salle qui a évolué depuis 18 ans. Parce que la salle, elle date d'il y a 18 ans quand j'avais pris l'appartement. Elle a 18 ans, la salle ? Elle a 18 ans. D'accord. Ce qui a évolué surtout, c'est l'électronique. Le but du jeu, c'est d'avoir une salle sympa au niveau acoustique, parce que pour moi, 60% de l'acoustique, elle est quand même faite par la salle. Après, l'évolution, elle peut se faire au fur et à mesure. Mais comme il s'agissait d'un nouvel appartement, l'idée, c'était d'avoir cette logique-là dès le début et d'avoir quelque chose de sympa qui dure dans le temps et la preuve est que ça dure dans le temps puisqu'elle a 18 ans. Donc beaucoup d'évolution dans la salle. C'était du 5.1 au début. Je suis passé très vite. Parce qu'il y a 18 ans, ça n'existe pas ? L'atmos, comme ce soit, n'existait pas. On était sur du 5.1 standard. Et au fur et à mesure, des bonnes promotions. Je me suis équipé d'un certain nombre de matériel. Mon premier coup de cœur, ce fut les enceintes Electra avec du 5.1, donc la même gamme pour une cohérence au niveau sonore. Alors, les enceintes Electra, elles sont ici. Donc avec des colonnes, les 926. Je cherchais aussi un côté assez mixte entre musique et home cinéma. Et comme je te disais déjà diffusé avant, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir une salle de cinéma, mais d'avoir une salle home cinéma. Donc les enceintes seront apparentes parce que c'est un parti pris, parce que je les trouve relativement jolies. Il y a un côté esthétique. Il y a quelque chose de charnel avec l'esthétique des enceintes. Esthétique, on a repris à l'arrière de la salle sur les étagères. Et voilà, on est sur du 3 couleurs. C'est allé jusqu'à sur les étagères de reprendre le plaquage. Je vais vous montrer après, mais le plaquage et le design du bois. Ouais, donc on est sur 3 couleurs, rouge, bois et noir. Avec un avant relativement sombre pour augmenter le contraste de l'image. Avec une évolution aussi sur l'image, puisqu'on était sur du 16 neuvième au début. Avec les changements de projecteurs, avec des luminosités qui commençaient à s'améliorer d'année en année. On a pu envisager une plus grande image. On est passé sur un ratio assez peu commun dans le home cinéma puisqu'on est sur du 2.20. Donc ce n'est pas du cinéma scope à 100%. On peut le voir ici, il y a des petites bandes noires sur l'écran. Oui, il y a un petit peu de bandes noires, mais c'est très léger. Très, très léger. Vraiment très léger. Donc là, on a le maximum de l'image avec un écran sur mesure qui n'est donc pas micro perforé puisque les enceintes sont apparentes. C'est une marque particulière l'écran ? C'est du oreille. D'accord. C'est du oreille qui permet aussi de limiter le budget puisque c'est un cadre qui a été fait maison. Pas en noir. Donc tu as juste pris ta toile et tu l'as tendu directement sur ton cadre. Tout à fait maison. Tout à fait. Il faut vraiment rigidifier le cadre pour que l'image ne se déforme pas et surtout ne pas oublier de le peindre en noir pour éviter les rebonds d'image à l'arrière. Ce qui est des fois une erreur fréquente. D'accord. On voit à l'avant la centrale aussi. La centrale, toujours du GM Lab Electra comme les deux enceintes arrière. Elle est bien mastoc. Alors l'écran repose dessus. C'est assez drôle. On a l'impression que l'écran lévite en l'air. Ah, et si tu veux bien m'enlever les caches, ça serait encore meilleur. Oh oui. Ah oui. C'est très très joli. Du dôme inversé caractéristique de GM Lab. Ce n'est pas encore du beryllium qui était l'apané il y a 15 ans des seules enceintes Utopia. Le même principe sur les colonnes. Pareil, tu as du dôme inversé sur les colonnes. C'est très joli. Alors c'est sûr que les enceintes aujourd'hui sont plus design contemporain. On ne voit presque plus rien sur la façade. Il n'y a pas de vis ni quoi que ce soit. Les caches sont aimantées. Avant, effectivement, elles n'étaient pas aimantées. Elles ont une paire d'années quand même, celles-ci. Elles ont plus d'une quinzaine d'années. Mais elles gardent quand même des performances vraiment très exceptionnelles. Malgré leur âge. Le temps venant avec l'Atmos, on a changé la configuration en rajoutant toujours dans la même gamme de la même marque, pardon, pas la même gamme du Focal. Avec quatre focales au plafond. C'est des focales dôme. C'est des focales dôme. Ce n'est pas du flax encore. Je voulais garder la cohérence avec les enceintes électra. Donc là, on est sur les anciennes focales qui ne sont pas flax, mais qui marchent très bien. Qui sont aussi très proches de l'auditeur. Alors même s'il y a un rendement très bas, ce n'est pas trop grave en soi parce qu'aujourd'hui, elles sont coupées assez hautes à 120 Hz. On n'a pas vu le caisson basse, tiens. C'est un caisson de basse rail. Voilà, un T9. C'est un caisson de basse rail. On a dessus un DS speaker. Le DS speaker, effectivement, c'est uniquement pour le home cinéma puisqu'on écoute stéréo. Le reel est branché sur l'entrée... Je ne sais plus le nom. LFE ? Non, LFE, c'est pour l'home cinéma. Ah, l'entrée au niveau. Au niveau, voilà, au niveau. Donc aujourd'hui, en stéréo, parce que j'écoute beaucoup de musique aussi. On est sur les enceintes principales, on est sur la bande passante pleine et le caisson va reprendre les basses directement sur l'ampli Emotiva avec cette entrée-là, ce qui permet de prolonger et garder la caractéristique de l'ampli également sur les basses. Même si vous avez des enceintes relativement grandes chez vous, je conseille, en tout cas pour les audiophiles ou les gens qui aiment vraiment la musique, un caisson de basse, c'est vraiment magique. Alors, ça peut surprendre. Je sais que les audiophiles, il y a quelques années, étaient complètement contre le caisson de basse. Aujourd'hui, je pense qu'un grand nombre ont compris que le caisson de basse, c'est quelque chose de vraiment magique et c'est quelqu'un qui est vraiment audiophile. Il y a deux écoles, c'est vrai. Il y a deux écoles. En tout cas, c'est clair, on l'a vu. On l'a tout de suite senti. Après, c'est une question de réglage aussi, une question de typologie de caisson. Pour la musique, c'est plutôt du caisson clos qui est utilisé pour sa musicalité, son côté très propre et très précis, très rapide, plutôt qu'un bass reflex. Parce que toi, avant, tu avais du bass reflex. J'avais du bass reflex qui était très home cinéma mais qui traînait. Et en Hi-Fi, ça ne te convenait pas du tout. Non, ça traînait. Et ça bouffait les hautes fréquences et il n'y avait plus rien de lisible. Alors, j'avais une petite question. Pourquoi tu as scellé, on va dire, le caisson ? Alors, tu l'as fait reposer sur une plaque de marbre et aussi, tu l'as vraiment amorti par le dessus aussi avec une note aux grosses plaques. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a pour éviter effectivement le passage des fréquences dans les appartements adjacents. parce que je rappelle qu'on est en appartement et non pas en maison. Donc, il y a du voisinage. Donc là, c'est effectivement ce qu'on voit en dessous, les petits amortisseurs où repose la plaque. La plaque en soi, rigidifie aussi le caisson. Donc, le caisson, il ne va pas bouger. Le but du jeu d'un bon caisson, c'est qu'il ne bouge pas d'un millimètre et que seule la membrane... Il est inerte. Là, il est vraiment inerte. D'ailleurs, on a remis des plaques sous les colonnes. Tout à fait la même chose sous les colonnes. Voilà, pour stabiliser aussi et pour éviter que le son parte un peu n'importe comment. L'enceinte centrale, elle est légèrement inclinée. Ce qui permet effectivement de rattraper le décalage entre les tweeteurs à droite et à gauche. Ce qui ne laisse pas apparaître un gros décalage. En tout cas, moi, je ne le remarque pas quand vous avez une voiture qui passe de droite à gauche puisque logiquement, à position d'écoute, l'angle est quasiment même hauteur que les tweeteurs à droite et à gauche. Puis, les enceintes sont bien écartées par rapport à l'écran. Elles sont juste à côté. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment très sympa. C'est pas mal du tout. Tu n'es pas dans une configuration avec les enceintes derrière l'écran parce que tu as fait le choix aussi de pouvoir les voir. Comme tu dis, c'est plus une installation home cinéma. Tout à fait. On aurait pu prendre le parti pris d'avoir un écran 16 neuvième donc il descendrait beaucoup plus bas et de mettre l'enceinte centrale derrière. Moi, je voulais garder cette esthétique-là qui me semblait vraiment sympathique sachant qu'aujourd'hui, en tout cas, sur la grandeur, la largeur de l'écran, on est au maximum de ce que peut produire le JVC. Je ne peux pas faire plus grand par rapport à son recul. Par rapport à son recul parce qu'on est sous pente aussi bien derrière l'écran qu'au niveau du projecteur. On est sous les toits. Ce qui est un peu plus complexe en termes de mise en place de la salle, mais par contre, ce qui aide pas mal aussi au niveau sonore puisque ça casse un peu le son. Alors, pour la partie amplification, enfin, processeur, on a un Yamaha, un 3060, avec, pour le soutenir dans son effort, un ampli A2 Emotiva. Donc ça, c'est un ampli de puissance. Donc le Yamaha, je rappelle, c'est la référence 3060 en gamme Avantage. L'Emotiva A2, c'est bien ça. Basics A2. Avec 160 watts de puissance. Les Emotiva qui sont connus pour annoncer des puissances qui sont relativement réalistes. Donc là, ça va servir pour alimenter tes colonnes qui sont très gourmandes. Qui sont gourmandes et qui sont paramétrées aussi en full range. C'est-à-dire que toute la fréquence il n'y a pas de fréquence de coupure. Ce qui permet d'asseoir les basses avec le caisson reel. Donc ça, c'est un paramétrage nécessaire pour un caisson reel. C'est d'avoir ses enceintes principales en full range. D'accord. Mais ce qui va demander aussi plus de puissance à l'Emotiva. Ensuite, nous avons... On a un Oppo. Tout le monde le connaît. C'est l'Oppo UDP 203. Une platine mythique. Qui malheureusement n'existe plus. Tout à fait. Qui sait tout faire. Qui sait dire des fichiers. Qui sait dire les Blu-ray. Qui sait dire les SACD. Qui sait dire les DVD audio. C'est vraiment une platine universelle. Avec son petit frère tout en dessous. Qui était pas 4K mais qui était uniquement Blu-ray que j'ai gardé en backup. Qui est multi-zone. parce que j'ai aussi des Blu-ray enfin des Blu-ray et des DVD américains. Ça me permet de les lire. C'est le BDP 93. C'est ça. 93. Tout à fait. Et avec une relique aussi un lecteur Denon que j'utilise aussi pour la musique qui était le dernier lecteur Denon Blu-ray fabriqué dans le monde avant l'arrêt de Denon de ce support. Un DBT 331. Que je vais surtout utiliser pour les SACD les Blu-ray Atmos. Parce qu'il fait lecteur SACD aussi. D'accord. Et une relique encore parce que je suis amoureux du cinéma et du matérialisé depuis longtemps parce que j'ai encore des laser disques. Vous avez un lecteur un 1950. J'ai encore son petit frère à côté un 1850. Alors le 1950 il y avait le Graal c'était le 2850 avec un retournement automatique de face. Celui-là c'est exactement la même structure seulement il faut tourner le Blu-ray le DVD le laser disque pardon Blu-ray, DVD, laser disque laser disque et voilà dans le temps vu que la mécanique c'est toujours compliqué d'avoir un appareil qui est plus simple en termes de mécanique je trouvais ça intéressant pour voilà ce côté un peu vintage même si j'en regarde plus beaucoup mais au moins je peux les lire parce que j'en ai encore une bonne cinquantaine. On retrouve au-dessus du lecteur Oppo un peu plus bas on va retrouver l'appel TV il faut que je me planque là attends on a un appel TV on a un PC NUC qui permet de traiter les fichiers le serveur et un petit Zapiti juste à côté plutôt donc on a le Zapiti ici le serveur ouais voilà et en bas il y a même la TNT puisque la TNT on peut voir aussi la télé voilà il y a tous les formats imaginables et possibles ah oui il y a un petit boîtier TNT là il y a un petit boîtier TNT TNT française TNT allemande voilà ça marche relativement bien et je dois dire que la TNT en termes de qualité reste meilleure que les formats de free ou de la télé des opérateurs orange etc parce que les débits sont toujours un peu plus élevés donc il y a une meilleure qualité sur la TNT alors ça peut paraître surprenant mais ça se voit quand même clairement sur un grand écran d'accord et un petit écran de contrôle juste à côté ah oui ça j'avais oublié de vous montrer alors c'est bête mais c'est très pratique quand vous voulez pas allumer votre projecteur quand vous voulez écouter de la musique pour atteindre le menu du DVD audio ou du Blu-ray ou tout simplement pour faire de la calibration à micro et pas besoin d'allumer le projecteur et le projecteur il fait aussi du bruit donc là on est dans un milieu relativement protégé du bruit ça permet de faire du calibrage plutôt sympathique ça c'est bien vraiment ça c'est super et un petit un petit appareil qui nous permet de nous rafraîchir et de ne pas une petite clim là au fond alors il y a mon trépied mais il y a une clim aussi qui permet de se rafraîchir et de rafraîchir aussi le projecteur parce que mine de rien ça chauffe et on est sur les toits aussi donc même sans appareil on est un velux ici que tu as totalement calfeutré mais même calfeutré le son il rebondit un peu donc voilà le meuble avec la finition de côté la même finition que les enceintes la même couleur la même finition c'est c'est super bien il y a tout là etc même design tu as même des cassettes non non c'est que des là c'est que des DVD d'accord j'ai vu des grosses boîtes je me suis dit c'est des cassettes des DVD import on a des trucs plutôt sympa des boîtiers assez atypiques comme Total Recall en DVD ah ouais voilà il y a des trucs sympa il savait faire encore à l'époque des collectors assez sympa quand même tous les disques de calibration THX, Dolby Atmos, DTS pour faire des tests alors bien sûr avec un aussi grand nombre de films il faut absolument une application et donc aujourd'hui ouais alors sans les lasers disques on est à peu près à 1200 films tu possèdes 1200 films sans les lasers alors ça c'est DVD Blu-ray et 4K d'accord oh oui il y a de la collection donc là il faut choisir un film c'est plutôt sympa avec les bandes annonces donc une application qui permet aussi de s'en sortir donc à chaque fois que tu en achètes un tu le scannes et il est là-dedans c'est quoi l'application MyMovie ah c'est MyMovie on prend le scan ici voilà donc c'est relativement sympa on va tester un on prend le scan voilà il le trouve immédiatement et on peut le mettre dans sa collection le garder, le louer celui-là tu vas me le rendre c'est le mien je vais te le rendre celui-là parce que tu regardes aussi beaucoup de 3D ouais il y a pas mal parce qu'il est compatible 3D on n'en a pas parlé vraiment sympa parce que c'est les dernières générations les premières générations pour l'avoir vécu elles n'étaient pas très bonnes il y avait beaucoup d'images fantômes et ce qui pêchait surtout c'était la luminosité aujourd'hui on est sur des luminosités vraiment sympa donc ça permet d'apprécier parce que la luminosité est divisée par deux en 3D je vous le rappelle tout à fait et c'est pour ça c'est aussi le grand avantage aujourd'hui des projecteurs laser qui sont alors j'espère qui sont encore compatibles 3D longtemps parce qu'aujourd'hui en télévision vous n'avez plus rien alors si tu vas chez Sony il faut taper sur du Sony XW7000 parce que le 5000 n'est pas compatible 3D ce qui est normal et donc JVC aussi donc ces JVC là ils ont un un plugin derrière ils ne sont pas natifs 3D il faut acheter un plugin et donc il est branché derrière voilà ça se rajoute tout de suite après un projecteur j'ai fait toutes les gammes enfin toutes les gammes j'ai eu la chance d'avoir du X3 du X35 et j'ai terminé avec le X7009 qui est donc HDR qui n'est pas Dolby Vision comme il n'y a aucun projecteur aujourd'hui si il en est sorti un oui le premier un petit effectivement mais qui n'est pas franchement dédié je pense non il n'est pas dédié pour les salles de cinéma mais c'est bien parce que c'est en train vraiment de se démocratiser le Dolby Vision ils se sont dit allez on va quand même les sortir sur les vidéoprojecteurs donc aujourd'hui en termes de projecteurs je ne vois pas l'intérêt de changer le gros changement qui pourrait alors comme l'Atmos le changement de l'ampli a été déterminant avec la nouvelle technologie Atmos le projecteur il ne changera pas tant qu'il n'y a pas effectivement du Dolby Vision voilà mais clairement on passera sur de la lampe laser puisque la loi européenne a bien dit que les lampes les lampes c'est fini c'est fini donc là on va attendre que les prix diminuent aussi alors avec le laser tu vas y gagner aussi en luminosité en puissance lumineuse et en silence en silence aussi en stabilité dans le temps parce que le silence est quand même assez important on a le JVC qui est vraiment juste au-dessus de la position d'écoute mais pendant les films on le remarque même pas il est très il y avait la clim aussi ah ok bon on en reparlera juste après de mon ressenti sur les divers les diverses choses que j'ai pu écouter en tout cas le vidéoprojecteur c'est très important dans une salle assez petite on est sur 20 mètres carrés qu'il soit assez silencieux alors tu l'as dit c'est pas du 4K natif c'est de la modulation ce qui marche très bien d'ailleurs toutes les nouvelles gammes de JVC sortent en vobulation en 8K c'est ça c'est pas de la 8K mais ils sont assez doués sur la vobulation ça marche plutôt pas mal avec une image que moi j'aime beaucoup puisqu'on est sur quelque chose de très défini mais pour autant pas c'est une image assez douce c'est une image assez douce il n'y a pas un piqué révolutionnaire et tranchant c'est l'image à la JVC très cinéma avec ce grain aussi dedans si vous voulez des noirs profonds alors les noirs de chez JVC sont quand même vraiment exceptionnels pour tous les modèles généralement JVC propose des noirs dingues donc là tu es en format 16 neuvième et on va passer sur un format de 20 c'est bien ça ouais tout à fait donc grâce au vidéoprojecteur qui va lui-même zoomer faire les décalages et tout mettre en orbe donc on change et vous entendez le bruit voilà il zoome sur l'image c'est pas moi qui zoome c'est le vidéoprojecteur voilà on est en format de 20 avec des petits devants noirs parce que le film est en 2.35 donc ça permet de s'adapter à n'importe quel format d'image par rapport au film que vous regardez bonsoir bonchant c'était le taxi t'as paralysé le taxi parlons un peu de l'acoustique du traitement acoustique aussi de la pièce tu l'as fait réaliser par un installateur qui n'existe plus aujourd'hui il y a 18 ans qui était à Strasbourg mais qui existe indirectement toujours qui existe indirectement parce que maintenant c'est tout simplement maïciné Jean-Paul je te passe un petit coucou au passage et avec un autre collaborateur qui a ouvert une autre société aussi donc voilà c'était leur problème une des premières salles c'était au début voilà je cherchais vraiment des gens pour faire ça c'était compliqué on ne trouvait pas forcément il y a 18 ans des gens dans la région pour faire des installations de ce type là donc il y a un côté assez artisanal mais qui me plaît beaucoup je ne pense pas que c'est commun d'avoir des salles avec cette structure assez compliquée alors il y a une qualité de finition quand même assez dingue on voit vraiment le tissu qui est positionné sur les panneaux ce n'est pas un tissu standard on a cette texture qui est dessus qui est aussi technique je pense et derrière tu m'as parlé il y a trois traitements comme habituel diffraction diffraction etc panneau absorbant panneau diffusant avec une particularité assez singulière c'est effectivement vous l'aurez remarqué sur les enceintes arrière qui ne sont pas dirigées vers l'auditeur tout simplement oui au niveau de la plaque de finition vous avez donc ici il y a un simili de diffuseur de panneau on le sent derrière on le sent qui permet d'éclater le son d'accord voilà parce que l'idée ce n'est pas d'avoir l'enceinte surtout avec des enceintes aussi grandes d'avoir l'enceinte sur l'oreille vous voyez bien qu'on est très proche de l'auditeur oui là on est tu vois l'auditeur il est là l'enceinte elle est juste là pour éviter d'avoir vraiment une localisation trop appuyée trop marquée de l'enceinte qui vous crie dans les oreilles toi tu préfères un rendu plus comme une enceinte dipolaire avec plus de diffusion à l'arrière ce qui était à la mode à l'époque alors c'est vrai que sur l'espé Dolby Atmos ça a un peu changé voilà mais je pense que là on est au maximum de ce que peut faire la salle en termes de placement enceinte on a essayé de respecter au maximum les degrés de séparation entre toutes les enceintes sachant qu'effectivement si vous n'avez pas d'enceinte arrière mais des enceintes se rendent pour moi elles doivent être bien latéralement donc positionner à peu près ici tu as le canapé juste là on va positionner les enceintes ici latéralement et pas à l'arrière après tu donneras ton avis sur ton impression sur les se rendent je vous dirai tout ça vraiment je vous dirai ce que j'en ai pensé de cette salle de cinéma juste après la vache il plaisante pas on la joue à l'ancienne alors j'ai trouvé ça génial cette petite porte en galandage qui glisse et puis ça laisse apparaître derrière la porte d'entrée de la salle c'est plutôt bien conçu parce que ça permet d'avoir vraiment deux séparations par rapport à ce qui se passe à l'extérieur ça casse aussi le bruit il n'y a pas de bruit qui part à l'extérieur dans l'autre pièce d'à côté sachant que dans l'autre pièce c'est une chambre donc je trouve cette porte très très bien amenée il y a encore un autre avantage que tu n'as pas forcément qui n'est pas aussi évident en plein jour automatiquement il y a la lumière qui passe sous la porte donc ça fait une fuite lumineuse le fait d'avoir une double porte tu n'as pas de fuite lumineuse qui te permet en pleine journée de t'isoler complètement de l'extérieur et d'avoir quelque chose de vraiment top donc là tu vas supprimer toute la pollution lumineuse qui vient de l'extérieur de la pièce extérieure tu supprimes tout tout à fait c'est vraiment très très bien fait et puis on a ces colonnes aussi je trouve ça vraiment très original avec des lumières à l'intérieur qu'on peut activer ou non parce que tu pilotes aussi avec une certaine domotique c'est bien ça on voit l'éclairage aussi de la salle en haut l'éclairage de LED sur le haut de la salle on peut tout désactiver si on veut et on peut même mettre le ciel étoilé voilà des petites étoiles c'est de l'optique ça c'est de la fibre donc là vous avez les LED autour comme ça quand on se pose il y a quand même une ambiance lumineuse avant qu'on puisse regarder le film on n'est pas totalement plongé dans le noir malheureusement il y a 18 ans ce n'était pas encore des LED donc on est vraiment sur du néon ah c'est du néon d'accord c'est du néon extérieur donc c'est du néon qui sont assez robustes et donc c'est l'installateur qui m'avait mis ça mais c'est clair qu'aujourd'hui effectivement le LED est peut-être plus approprié mais ça marche toujours très bien on va parler du prix de cette salle de cinéma alors je vais te poser la question fatidique combien ça t'a coûté de réaliser cette salle sachant qu'elle a 18 ans donc la salle aujourd'hui c'est un budget avoisinant les 30 000 euros 30 000 euros 30 000 euros d'accord avec la configuration actuelle et comme je t'ai dit l'idée c'est je n'achète pas forcément du matériel qui vient de sortir je vais surtout faire attention à prendre des bons produits mais des bons produits qui sont en fin de vie on peut faire facilement du moins 30 du moins 40 c'est-à-dire des amplis qui sont voilà il y a deux amplis qui sortent mais qui gardent les mêmes technologies tout à fait là tu vas acheter un ancien ampli d'une gamme précédente il faut savoir que d'une génération à l'autre les évolutions sont très très minimes les grandes évolutions sur les amplis ces dernières années c'était l'Atmos ou le DTSX qui ont un peu changé la donne comme je t'ai dit aussi projecteur aujourd'hui tant que je n'ai pas d'olbivision avec du laser il n'y a aucune raison de le changer puisqu'aujourd'hui l'image est relativement bonne ce n'est pas du laser mais reste très lumineuse et il n'y a aucun intérêt de mettre de l'argent sur quelque chose qui va encore évoluer dans le temps parce que le laser ils sont vraiment au début on est sur des produits quand même beaucoup plus stables Bonsoir Bonsoir c'est pas grave c'est ouafette je voulais juste être poli c'est les aléas du direct je voulais juste être poli bonsoir je vous parle salut chérie salut chérie on a été gênés tu vois je le savais c'est madame qui est rentrée ça arrive ça arrive je suis désolé vous ne la verrez pas non plus sur la vidéo bien entendu on va garder la nuit mais je vais faire la rencontre de madame après on en était où là j'ai été perturbé par ta femme je suis désolé d'ailleurs en parlant en parlant de ta femme avant de continuer est-ce que tu en profites avec ta femme est-ce qu'elle partage cette passion avec toi de regarder des films dans cette salle de cinéma alors moi je regarde beaucoup beaucoup de films pas autant que ma femme mais c'est vrai qu'on partage des soirées cinéma ensemble on est grande fan des super héros des marvel donc on a regardé tous les marvel ensemble ça je trouve ça génial que vous puissiez faire partager avec votre compagnon ou votre compagne de regarder des films c'est génial tout à fait mais ça ne nous empêche toujours pas d'aller au cinéma d'accord tu vas aussi au cinéma encore encore au cinéma voilà rien que pour le lieu pour l'ambiance pour le lieu pour l'ambiance mais c'est vrai que des fois ma salle moi je me sens mieux dans ma salle au niveau sonore que certaines salles comme bien souvent voilà donc l'idée c'est un peu comme les voitures si vous êtes passionné de vos voitures je pense que vous arrivez aussi à les revendre que les connaisseurs connaissent bien les produits et donc ça permet aussi de renouveler sa gamme et de ne pas non plus tuer son budget d'un coup 30.000 euros cette salle t'as coûté ou un petit peu moins mais c'est le budget voilà c'est le budget que cette salle représente sur 18 ans mais l'idée encore une fois c'était le gros budget au début c'était vraiment la salle c'était pas les équipements les équipements étaient très simplistes au début c'était pas des équipements très high level mais voilà je conseille vraiment aux gens de faire attention si vous êtes vraiment fan de mettre un budget au moins sur la salle les équipements vous pouvez toujours les changer refaire une salle quand vous avez construit etc ça vient c'est très complexe si vous avez la salle c'est déjà sympa et je le dis à tout le monde et je pense que tu avais la même expérience que moi je pense qu'il vaut mieux une bonne salle bien construite avec des enceintes moyennes qu'une pièce à vivre où le son reflète partout je suis entièrement d'accord avec toi il faut bien préciser que même avec du Dirac même avec du YPO ça ne changera absolument rien aujourd'hui il faut que la base elle soit saine donc au moins la salle la salle elle reste elle restera jamais parfaite l'électronique va compenser ces problématiques de salle comme certains processeurs comme l'antimode qui va permettre d'ajuster l'antimode peut faire des choses mais il ne fait pas non plus des mélanges des basses trappes il y en a dans tous les quatre coins si tu n'as pas les basses trappes c'est un peu complexe c'est le moment fatidique Fabrice aïe 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 t'es prêt ? parce que là je ne vais pas y aller de main morte on y va vraiment ta salle elle est immonde mais immonde non je plaisante je rigole les abonnés je rigole vraiment non je ne peux pas dire ça après tout dépend les goûts il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être dire ça mais non non je rigole bien entendu j'ai beaucoup apprécié cette salle déjà rien que quand tu rentres dans la pièce il y a cette sensation de bien-être c'est chaleureux tu vois c'est limite un petit peu charnel parce qu'on a des tons assez rouges très sensuels avec le noir, le rouge la moquette Gaumont qui franchement est géniale ça apporte vraiment beaucoup de cachet à la pièce et quand on rentre dans cette pièce avec l'éclairage très tamisé il n'y a pas beaucoup d'éclairage non plus partout donc c'est un peu le côté intimiste du cinéma où on va venir et regarder un film tout en tranquillité sans personne autour sans qu'on soit dérangé et ça ça accentue vraiment ce côté-là le fait que ça soit une pièce de 20m² je trouve que c'est la taille parfaite pour avoir des bonnes sensations comme on dit souvent il vaut mieux avoir une petite pièce mais bien optimisée plutôt qu'une grande pièce avec énormément de surface et ne pas avoir les enceintes adaptées ni l'alimentation adaptée parce que plus c'est grand plus c'est difficile à alimenter et à sonoriser donc là on est sur une pièce de 20m² je trouve que les proportions sont très très bien ça permet d'avoir un grand écran en façade cet écran qui lévite au-dessus de nous vraiment cette tentation qu'il est en plein milieu il évite, il est posé sur rien mais en même temps il est posé sur l'enceinte centrale on ne sait pas trop en plus en format cinémascope enfin c'est même pas du cinémascope c'est un format... ça reste du cinémascope de 20m² de 20m² voilà format cinémascope panoramique j'avais eu l'impression la première impression que je t'ai dit c'est que j'avais eu l'impression qu'il était courbé et en fait c'est avec cette lucarne au-dessus qui me donne cette impression qu'il était courbé en fait non il est totalement droit en pensant ne toucher à rien d'autre qu'au cadavre que dire sur le rendu final niveau images on va commencer par l'image JVC je ne suis pas trop fan des vidéoprojecteurs JVC sur l'image je préfère comme je te l'ai dit le Sony mais là je dois dire que dans cette pièce là il est bien mis en avant il est bien mis en lumière il a été calibré par Hervé Thiolier qui est vraiment spécialiste calibreur vidéo sur ce type de vidéoprojecteur donc vraiment il a fait du super boulot il est bien calibré on a une image très très fine c'est doux, c'est fin sans être agressif au niveau du piqué comme peut l'être souvent des vidéoprojecteurs qui vont être accentuées au niveau du piqué ça va être un piqué chirurgical mais derrière ça ne fait pas naturel là ça reste très naturel très cinéma le JVC a une image plus cinéma que pour moi les Sony ça rapproche plus de l'argent exactement c'est le rendu là ça se rapproche plus du côté argentique côté pellicule aussi tu vois le côté un petit peu plus granuleux mais tout en restant aussi précis les contrastes du vidéoprojecteur c'est du solide c'est du solide sachant que c'est pas du laser donc c'est une technologie antérieure mais c'est quand même un vidéoprojecteur haut de gamme qui était vendu quand même entre 6 et 7000 euros il me semble à l'époque il n'y a pas de sentiment de frustration dans la luminosité même sur les contenus HDR sur du 4K HDR sur des films Blu-ray en 4K je n'ai pas noté vraiment cet effet de pompage qu'on peut ressentir si ton vidéoprojecteur a un manque de luminosité pour afficher du HDR là c'était bien géré c'était pas trop sombre pas trop lumineux à t'en perdre les yeux il est calibré donc c'est optimisé aux petits oignons la fluidité de l'image elle est bonne sans être exceptionnelle parce que tu n'utilises pas enfin toi tu n'aimes pas utiliser l'aide à la fluidité des vidéoprojecteurs etc pour garder ce côté cinéma pour garder ce côté cinéma ça c'est aussi un choix de chacun moi je préfère la fluidité parce que ça rajoute encore un petit peu plus du piqué et de précision à l'image surtout dans les travelling notamment quand on a vu Mission Impossible avec les hélicoptères etc mais ça reste quand même assez fluide même sans aide à la fluidité justement l'attrait d'un vidéoprojecteur haut de gamme parce qu'on voit même sans aide à la fluidité on a une super belle qualité tout en restant fidèle aux 24 images par seconde cinéma voilà le standard du cinéma ça c'est encore un autre débat qu'on a eu récemment avec un ami en me disant mais pourquoi on est sur du 24 pas du 50 voire plus au cinéma parce que les gens ne veulent pas c'est... voilà les gens ne veulent pas mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on passe au dessus on fait bien des films en HFR donc pourquoi pas mais bon bref on verra déjà en plus les noirs sont putain on l'a vu sur l'image de ton ordinateur qui n'est pas non plus HDR ni quoi que ce soit une image avec un noir hyper profond même dans les films ça transforme vraiment littéralement un visionnage d'avoir des noirs profonds mais en même temps nuancés c'est à dire qu'on arrive quand même à déceler même dans les scènes très très sombres avec un petit peu de bruit etc on arrive à déceler différentes formes différentes textures différents voilà il y a plein de choses qu'on arrive à deviner même dans le noir dans des scènes très difficiles et là ça le fait ça le fait c'est correct c'est très correct ça peut être encore amélioré sachant que c'est pas une toile technique et je pense que tu peux encore ça c'est de la suite je pense que tu peux encore améliorer le rendu avec une toile technique au niveau du contraste et surtout aussi au niveau du peps lumineux si tu veux encore rechercher plus loin le peps lumineux sans forcément devoir investir un nouveau vidéoprojecteur avant d'investir là dedans prends une toile technique mais vraiment je pense que ça peut corriger peut-être les problèmes qui te manquent toi qui regardes en 3D booster cette luminosité en 3D peut être une solution une toile technique peut être une solution pour booster aussi ces contrastes cette luminosité que tu perds quand tu regardes des films en 3D moi j'avais toujours cet effet j'en avais vu il y avait cet effet paillettes que tu dois connaître sur les blancs que je trouve relativement désagréable mais je pense qu'aujourd'hui les technologies sont meilleures Aujourd'hui il y a des toiles qui sont vraiment très impressionnantes et qui sont faites spécifiquement pour peut-être de la 3D pour des toiles avec un tissage particulier des toiles pour de l'intérieur non dédié dans des salons qui vont vraiment absorber la lumière ambiante ils ont fait d'énormes efforts en termes de technicité parce qu'ils ont eu des retours d'utilisateurs comme toi comme moi qui effectivement il y a du moirage l'effet l'effet de paillettes l'effet de brillance et l'effet aussi de l'uniformité sur toute la toile ça c'est plus le vidéoprojecteur aussi où il faut qu'il projette une image et une lumière égale on va dire à peu près égale sur tout l'ensemble de l'écran la toile technique ça coûte un certain prix mais je pense que ça peut valoir le coup d'utiliser une toile technique pas forcément une toile grise avec un gain négatif extrêmement bas mais en tout cas une toile technique qui va pouvoir t'apporter plus de luminosité si tu regardes en 3D et que tu veux combler ce manque là concernant l'audio je dois dire que j'étais plutôt impressionné sur le grave parce que c'est un T9 de chez REL c'est un caisson typé audiophile on va dire dans sa philosophie c'est vraiment dans la philosophie de la marque aussi et là il se débrouille très 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 fort vraiment très très fort parce que on a aussi la banquette sur laquelle on est donc c'est une estrade avec le canapé dessus on a toutes les sensations qui remontent dans cette estrade et qui nous font vibrer ça va pas être des sensations comme un caisson basse réflexe parce que je rappelle que c'est un caisson clos donc il va être très précis mais ça va pas descendre très bas en fréquence on l'a eu on a eu le cas on a lancé Edge of Tomorrow et qui commence l'intro avec des très très basses fréquences et là le caisson était à la limite c'était sa limite il arrivait pas à descendre en dessous d'une certaine limite il commençait à cogner effectivement c'est pas des caissons qui vont descendre très bas en fréquence très fort non plus mais par contre techniquement 27 hertz voilà techniquement on est sur les 27 hertz pas en dessous donc ça va pas atteindre les infrabasses en dessous de 20 hertz de toute façon pour atteindre ces fréquences là il faut des grandes salles pour que l'onde se propage ou alors il faut plusieurs caissons pour pouvoir gérer une pression acoustique plus importante mais le caisson seul mais marche très très bien et je pense aussi ça le fait parce que tu les as tu l'as vraiment coincé entre des grosses plaques de marbre pour justement le solidifier et qu'il soit vraiment inerte sachant qu'on est aussi dans un appartement et l'idée ça faut pas l'oublier aussi et ben voilà c'est d'avoir un grave sympa ouais aussi des volumes on va dire raisonnable voilà sachant que raisonnable pour nous c'est déjà relativement fort pour le commun du moteur il écoute fort et c'est vrai que le caisson clos peut être une solution aussi pour limiter les gènes occasionnés par les basses fréquences quand tu habites dans un appartement et quand tu veux pas gêner trop les voisins ça va être beaucoup plus discret qu'un caisson de basse réflexe qui lui va va étaler tout son grave un peu gras partout quand je dis grave gras c'est vraiment le côté tu vois qui va l'onde l'onde de fréquence qui va se développer là dessus sur le caisson on l'a pas parce que c'est un caisson très précis et plutôt typé ensuite le fait de l'avoir branché en haut niveau ça ça marche aussi très très bien il est en raccord parfait avec les enceintes principales le système en lui-même avec les atmos les hausses les côtés etc j'ai trouvé ça hyper optimisé c'est-à-dire que il n'y a pas un endroit où il y a un son qui traîne qui doit pas avoir ça les se rendre j'étais dubitatif quand j'ai vu ta position de se rendre je me suis dit ça paraît bizarre cette position là tu es sûr de ton coup est-ce que tu les a positionnés comme ça parce que tu ne savais pas ou comment ça se passe et en fait ben ça marche plutôt bien c'est sûr on n'a pas l'habitude d'avoir des enceintes qui sont comme ça mais le fait qu'il y a un panneau réfractaire diffractaire schroder schroder voilà palou schroder qui est derrière qui lui va distribuer ces ondes là ça diffuse mieux et effectivement on a un se rendre qui est pas du tout localisable on sait que c'est à gauche ou à droite forcément mais on peut pas se retourner en disant hé c'est cette enceinte qui fonctionne donc là il y a vraiment une zone derrière nous qui est arrosée l'avant il y a une bonne transition entre droite gauche une certaine dynamique certes j'ai trouvé attendez j'ai juste mon téléphone qui sonne hop je suis désolé ça fait partie du des aléas du direct il y a certaines zones effectivement qui peuvent avoir des trous entre l'enceinte centrale la gauche et la droite là pas du tout c'est bien bien défini ça arrose bien à l'avant j'ai noté quand même une dynamique importante dans tes enceintes qui tirent plutôt vers l'aigu parce que c'est des enceintes de base haute fidélité c'est pas forcément un son qui correspond forcément au type cinéma qui va être plutôt sur le médium mais comme tu l'as dit on est dans une salle home cinéma tout à fait avec un mélange de hi-fi et de home cinéma donc ça c'est ce que j'apprécie beaucoup j'aime bien le timbre focal surtout sur ces focales là qui sont quand même d'une gamme assez très sympa bonne dynamique et puis les graves aussi on sent que ça descend aussi bas et que ça vient accompagner le caisson de basse sachant qu'elles sont en large bande donc pour cette scène avant cette scène arrière c'est vraiment très sympa j'aurais peut-être vraiment pour pinailler essayer peut-être d'avoir des serandes latérales pour apporter pour justement faire le lien avec l'avant et l'arrière c'est peut-être sur cette distance par rapport à l'écran j'aurais peut-être rajouté ça compliqué à mettre avec la porte compliqué je t'ai dit hein oui parce qu'il y a la porte là et tout mais je t'ai dit que j'étais pas sinon les atmos quatre atmos autour de nous enfin au-dessus de nous c'est très intéressant en plus elles sont super bien orientées alors elles sont pas forcément dans cette pièce je trouve qu'elles sont pas forcément bien intégrées elles sont visibles c'est assumé ou pas mais je dois dire que dans une salle de cinéma comme celle-ci j'aurais bien voulu les voir intégrer au plafond ça peut aussi se faire d'intégrer des enceintes encastrables on va dire là tu as utilisé des dômes mais c'est vrai que ça choque un peu quand tu rentres dans la pièce tu vois les dômes qui descendent alors c'est certes des enceintes très jolies mais à l'oeil ça choque un peu sur l'ambiance générale de la pièce c'est vrai que ça a été rajouté par la suite par la suite avec effectivement la structure du plafond qui ne permettait pas de faire d'encastrable donc il fallait refaire tout le plafond ah oui d'accord c'est pour ça aussi c'était aussi à cause de ça c'est des mythes techniques encore une fois par chance ça permet de passer quand même les câbles sans beaucoup de sans les voir sans les voir voilà c'était le plus simple que je puisse faire sans reprendre tout plafond reprendre tout le ciel étoilé etc etc après s'il y a vraiment des impératifs techniques je peux le comprendre et puis chacun fait avec les contraintes qu'il a c'est aussi important de le savoir c'est un très bon conseil aussi c'est tous ceux qui font une salle cinéma c'est vraiment de prévoir un maximum de gaines et de câbles alors vous n'allez peut-être pas utiliser toutes les gaines tous les câbles etc mais au moins ils seront là mais au moins ils seront là et c'est vrai que la technologie atmos il y a 18 ans elle n'était pas forcément là et qu'on n'avait pas prévu le coup on prévoyait plutôt le coup d'avoir des enceintes wide arrière etc mais c'est vrai que personne n'avait pensé à une extension des enceintes au plafond mais clairement ouais parce que là on coupe la fréquence vraiment très haut on est à 120 hertz c'est la limite aussi de l'enceinte parce que ça va pas faire des extrêmes graves oui ça reste des petits satellites qui descendent pas en grave ça c'est clair mais pour garder la même coloration pour pas perdre cette coloration de la gamme jimlab focale tu veux rester dans le focale donc oui c'est vrai qu'il y a une homogénéité ah ce mot j'en peux plus de ce mot une homogénéité dans tout le spectre audio avec cette même couleur de son cette même signature sonore jimlab focale avec les dômes et les électra donc ça c'est plutôt pas mal les atmos vraiment les sentiments le sentiment que il y a des objets sonores autour de toi sans que tu puisses te dire tiens c'est là c'est là c'est cette enceinte là c'est ça qui est aussi très sympa et moi j'adore l'atmos donc je vous conseille si vous avez l'occasion de vous faire une installation atmos faites le parce que ça vaut le détour maintenant aussi tous les supports qui sortent de plus en plus sur les blu-ray 4k etc même les blu-ray standard il y a des pistes atmos on espère d'avoir de plus en plus de pistes atmos en français j'allais dire ça vient de plus en plus les éditeurs se lancent là dedans parce qu'ils nous ont un peu écouté surtout warner faut le noter warner fait des grands efforts paramount en a fait un il y a quelques temps avec c'est ça avec top gun oui les processeurs audio les amplis etc qui sortent aujourd'hui qui sont compatibles atmos permettent de simuler et le font déjà très très bien permettre de simuler une piste 5.1 normal en piste Dolby Atmos avec des effets par ci par là justement le DTS Neuralix fait super bien les choses enfin pour ma part moi j'utilise souvent ça dès que j'ai une piste 5.1 je la mets en DTS Neuralix et ça change totalement ça agrandit les murs c'est une bonne spatialisation d'ailleurs la spatialisation on a l'impression d'être dans une grande salle en fait on n'est pas totalement tu vois compressé on a l'impression aussi d'avoir comme tu disais avant écarter les murs on n'a pas fait le test sans le processeur Yamaha même là tu te dis waouh parce que tu as fait l'étalonnage et la calibration acoustique par le Yamaha donc ça aussi c'est important quand vous avez un amplificateur utilisez vraiment les solutions qui sont là qui sont à portée de votre main de solutions acoustiques de calibration acoustique pour justement optimiser au mieux votre salle votre environnement et votre installation au cinéma c'est très important parce que en brut sinon vous perdez quelque chose quand même tout à fait c'est normal d'avoir peur oubliez pas y'a pas de courage y'a pas de peur vous l'attendez tous les points négatifs de cette salle les points absolument à ne pas faire tu es prêt ? vas-y premièrement le caisson quand on l'a mis en vraiment stress test il a talonné je pense et je fais souvent cette réflexion dans une pièce comme celle-ci un deuxième caisson ne serait pas du luxe un deuxième caisson va déjà ils vont jouer moins fort pour atteindre des volumes supérieurs en thème de décibels parce que c'est vrai qu'on a cette sensation ça tape dans le pexus mais au niveau du volume sonore je pense que ça peut aller au dessus encore avec un deuxième caisson positionnement ? ça je te le laisse trouver parce que je connais pas l'acoustique de ta pièce donc le positionnement c'est soit de l'autre côté sur l'enceinte de gauche soit à l'arrière voilà à l'arrière je pense que ça peut apporter encore plus de sensations ça fait genre kick à l'arrière du canapé ça peut faire pas mal de choses et puis on a des ondes contraires là qui viennent ici donc ça peut remplir encore plus davantage la scène sonore et la pièce avec aussi plus de nuances de grave un caisson va combler les défauts de l'autre et vice versa surtout deux caissons identiques ne venez pas avec un caisson clos et un caisson basse réflexe parce que là vous allez galérer avec les différences de niveau de volume les différences de fréquence etc ça va être catastrophique si vous les connaissez pas un minimum la plupart du temps c'est deux caissons identiques on va faire simple ou plus 3, 4 allez-y si tu veux m'en mettre dans tous les coins de la pièce tu peux sur l'image je suis pas fan de régler à chaque fois par rapport au format de l'image c'est à dire que moi j'aime bien un système où je prends ma télécommande j'allume et c'est bon ça fonctionne là c'est vrai que tu dois tout le temps savoir le format du film le format d'image du film que tu projettes pour justement avoir des bons réglages sur ton vidéoprojecteur donc souvent tu prenais la télécommande du vidéoprojecteur et tu changeais le format pour qu'ils zoomen des zooms il le fait super bien mais ça reste du bidouillage on va dire en début de séance où tu vas prendre ta télécommande et pour moi personnellement ça me saoulerait alors il y a des solutions par exemple beaucoup plus chères par exemple des choses qu'ils le font automatiquement qui s'adaptent à ma de VR par exemple mais sur ce coup là je suis pas fan donc c'est pour ça que moi le 16 neuvième ça me va bien par contre l'écran c'est vrai que l'écran cinémascope ça a une qualité d'image et surtout d'immersion qui en fait c'est comme si tu avais un casque VR en face de toi ça te couvre l'espace totalement ton angle de vision et en plus on a un bon ratio par rapport au recul donc c'est important ce côté praticité et comme tu le disais user friendly user friendly voilà avec mon accent franglish donc ce côté user friendly c'est une chose qui me dérange un peu parce que tu dois aller dans les menus changer les masques, changer ci, changer ça ouais moi je veux que ça fonctionne tout de suite c'est vrai que comme je suis assez cinéphile je connais les formats à peu près de quelqu'un qui ne connaît pas du tout les formats il va être galéré il va dire c'est le bon format ça ah non c'est pas celui-là parce que tu as les menus qui traînent en bas tu as les sous titres qui sont je sais pas où et tu te dis en plein milieu du film ah non mince c'est pas le bon format tu vois c'est tu l'as dit aussi justement c'est à dire que quand tu as un format même cinémascope peu importe la solution il faut aussi si tu regardes ton film en VO il faut remettre les sous titres au bon endroit ils ne sont pas forcément au bon endroit donc c'est des choses voilà avant de lancer un film il y a deux trois tests à faire avant ta séance de deux heures de film c'est ça et ça pour moi c'est rédhibitoire pour une séance de cinéma ensuite au niveau du son donc ça j'en avais parlé les enceintes de côté latéral c'est plus un ajout pour plus de cohérence dans cette pièce et plus aussi l'effet bulles on le ressent l'effet bulles de Yamaha mais on pourrait encore l'avoir encore mieux avec des enceintes latérales je me pose même la question s'il ne serait pas mieux d'être encore sur un système 5.1, 1.2 et 1.6 au lieu d'être .4 alors .4 c'est vrai que la zone elle est très petite en termes d'atmos mais je n'ai pas trouvé ça gênant je n'ai pas trouvé ça gênant du tout d'ailleurs qu'il y ait 4 enceintes elles sont bien positionnées donc non tu devrais garder après c'est sûr que si tu rajoutes 2 enceintes supplémentaires il faut le prendre en compte il faut avoir l'ampli qu'il soit taillé pour avec autant de sorties de puissance si tu n'as pas un décodeur enfin un décodage avec autant d'enceintes parce que tu as déjà 4 enceintes atmos plus 5 enceintes autour de toi il faudrait minimum un 11 canaux de décodeur ce que le Yamaha peut faire puisqu'on a un stéréo qui est déjà sur une amplification séparée donc aujourd'hui l'amplification supplémentaire n'était pas nécessaire aujourd'hui le Yamaha était capable d'approvisionner le 5.1.4 de facto sans l'utilisation d'un ampli de puissance l'ampli de puissance c'est vraiment pour donner un peu d'énergie sur les enceintes colonnes pour libérer et bien elles en ont besoin ça c'est clair et je pense que tu as atteint un très très bon rendu sonore grâce aussi à cette ampli qui va vraiment te booster tes enceintes gauche et droite tout à fait voilà ce que j'avais à dire sur les l'aspect négatif de cette salle je tiens quand même à préciser encore une fois c'est une salle de cinéma dans un appartement faut bien le prendre en compte parce que il y a ce côté je peux pas faire un fond tout le temps il faut limiter le grave pour pas gêner les voisins etc. mais c'est possible de faire une salle de cinéma dans un appartement voilà bah merci beaucoup merci Diffuse de rien merci déjà de m'avoir de nouveau invité on a passé un très très bon moment on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo si ça vous a plu qu'est-ce qu'on fait ? si ça leur a plu ? on s'abonne et on fait un petit pouce un petit pouce bleu on s'abonne et puis on se retrouve bientôt pour comme je l'ai dit avant une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle visite salle de cinéma j'en ai plein bientôt à vous proposer et plein d'autres surprises des petits tutoriels aussi pour vous aider à mieux utiliser votre matériel et peut-être à vous faire comprendre aussi comment ça marche le home cinéma si vous êtes débutant dans ce domaine là on se retrouve très bientôt salut Bissam salut Bissam 1, 2, 3, 1 je vais mettre aussi juste les lumières c'est génial il danse en plus t'as la tête de Robert quoi là c'est Robert